Aujourd'hui on va encore maltraiter des sims comme d'habitude sur ma chaîne et cette fois-ci je vais en maltraiter plusieurs en même temps, c'est génial. Je vais prendre une famille nombreuse, donc une famille composée de 8 sims, je vais les mettre dans une toute petite pièce avec tout ce qui est vital et on va voir combien de temps ils survivent. Bon je me dédouane parce que c'est l'un d'entre vous qui m'avait dit de faire cette vidéo et bon j'avoue j'ai trouvé l'idée intéressante mais ça vient pas de moi, ça vient pas du tout de moi, ça vient de vous. Donc écoutez, trêve de blabla, c'est parti. Ok donc là on a notre petite famille et on va leur construire leur maison de rêve, non je rigole, on va les enfermer dans une pièce. On va mettre un seul toilette, un seul lit, un seul frigo, enfin un seul truc vital à chaque fois dans chaque catégorie d'objets vitaux et on va voir comment ils s'en sortent. Écoutez, c'est une petite expérience sociale un peu sadique mais bon on a besoin de savoir. Bon du coup je pense que la pièce je vais la faire quand même assez grande, faut pas déconner. Voilà, ça c'est assez grand. C'est cool comme ça, c'est cool. Je vais leur mettre des petites lumières, on va leur mettre hop ces lumières là. Je vais quand même mettre des revêtements et du sol, je suis pas méchante quand même hein, bon on va quand même leur mettre des revêtements pour qu'ils se sentent chez eux quoi. Hop, un peu de blanc et un peu de parquet et c'est marre, c'est parti quoi. Voilà, une pièce vraiment conviviale. Bon du coup, ici on va voir le petit coin chambre, n'est-ce pas ? Je pense que je vais mettre ce lit. Oh non c'est vrai, je suis vraiment pas sadique à ce point quand même. Si, 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 si. Ok bon, oh là 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 là, mais ça va être trop petit. Bon on va voir après, je sais pas si je la grandis ou pas. Je vais faire le petit coin salle de bain. Alors là par contre je suis pas sadique, je vais leur mettre des toilettes fermées hein, sinon ils vont être embarrassés, ça va être insupportable. Le but c'est pas qu'ils meurent d'embarrassement hein, c'est juste de voir combien de temps on peut survivre avec une famille nombreuse dans une seule pièce. Ok, comme ça, ça me parait pas mal. Une petite douche également. Ah mais là par contre ils vont être embarrassés hein. Bah ouais, écoutez, pas le choix, on va voir s'ils se débrouillent avec ça hein. Bon je vais quand même pas mettre ça, je vais mettre une vraie douche. Après là on a une baignoire, c'est vrai qu'on a des bons bains. Donc je pense qu'on est obligé de mettre une baignoire. Voilà, une petite baignoire comme ça. Je vais mettre ici, voilà, parfait, en face des toilettes, miam. Je vais un peu le tourner quand même. Et je pense que je vais mettre une gazinière hein, avec une haute pour pas qu'ils crament. C'est pas le but non plus. Ah mais j'ai pas de plan de travail, oh quand même il me faut leur en mettre un hein. Voilà, mais ça me semble très petit quand même là. Oh, attendez, je vais un tout petit peu agrandir. Ouais, parce que sinon ça va être une catastrophe hein. Ils vont mourir d'asphyxie quoi. Donc écoutez, là je pense qu'on a tout, on a les toilettes, la douche, le lit et à manger. C'est bon là, il faudrait quand même un peu de divertissement. Je vais mettre une petite télé, ça ira très bien. Genre ça, voilà, je vais le mettre, allez, à ce niveau là. Parfait. Et là, ils ont tous les objets vitaux. Je vais donc les téléporter dans la pièce. Et écoutez, ils pourront plus en sortir. Se téléporter, se téléporter. On téléporte tout le monde. A savoir qu'il y a deux bambins en plus hein, dans la portée là. Ça va être assez casse-cul. Bon, je crois qu'ils sont tous là, ok. C'est bon, ils sont tous à l'intérieur. Ils sont enfermés les gars, ok. Et on va voir combien de temps ils survivent. Ok, bon, pour le moment, la mère s'est mise à regarder la télé. Pourquoi pas ? En vrai, elle est vraiment posée par terre, ça me fume. Oh, les frères et sœurs qui se font des câlins. Profitez-en, je crois que ça va pas durer. Là, on a le bambin qui va dans les toilettes. Non, mais c'est honteux. C'est un enfant miteux. C'est un enfant miteux. Au début, c'est toujours tout beau, tout rose. On se dit, oh, c'est trop mignon et tout. Mais à la fin, je sens que ça va pas être comme ça. Je pense que le pire, ça va être pour dormir et pour aller aux toilettes. Je pense. Ah, le bambin à ce niveau-là qui commence à faire une bêtise. C'est génial. Bon, pour le moment, j'ai mis en accéléré parce qu'ils sont tous dans le verre. Et nous, ça nous intéresse pas vraiment, tu vois. Ah, le comité d'accueil. Mais de toute façon, vous pouvez pas rentrer. Donc, regardez comment ils nous jugent, ils nous observent, là. Ils sont pas très contents de leurs nouveaux voisins. Bah, vous savez quoi ? Allez, allez, Kage, va. Laissez-nous tranquille dans notre expérience sociale. Vous allez voir. Moi aussi, je vais vous prendre et je vais vous enfermer. Ouais, c'est ça. Cours, cours, cours. Vous voyez, il a eu peur de moi. Quelle autorité naturelle. Bon, après, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du social, ils sont toujours très bons. Parce que là, à part se parler, ils peuvent pas faire grand-chose. À part aller dans les toilettes pour je faire je sais pas quoi, n'est-ce pas, mademoiselle ? Avec tes bouboules sur la tête, là. Eh, vous avez vu, j'ai une autorité naturelle. Elle a arrêté de faire ce qu'elle voulait faire. Incroyable. Elle était sur le point de mettre ses mains là-dedans. Elle ne l'a pas fait. Non, mais j'ai une autorité naturelle sur les Sims. Voilà, faut le dire. Non, mais alors, lui, regardez, il vit pour les caméras. Il joue aux cartes avec son enfant, là. Ah non, mais stop, hein. Il veut trop montrer que c'est un père parfait et tout. On en reparle dans 10 minutes. On en reparlera. Pourquoi ma Simette, elle est enjôleuse ? Abstiens-toi. Vraiment. La pièce, l'emplacement et tout fait que tu ne peux pas avoir ce genre de sentiment. Tu te calmes. Tu as le feu au bulbe, hein. Ouh là là, que ça commence à faire des conneries. Tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. Bon, bah là, mon autorité naturelle n'a pas fonctionné. Mais c'est normal, voilà. Ça marche pas à tous les coups. Faut encore de l'entraînement. Ah, quelqu'un qui utilise les toilettes pour la première fois. C'est génial. Merci, mademoiselle. Vous avez testé. C'est cool. N'empêche, elles sont énormes, ces toilettes. Ça prend vraiment la moitié de la pièce, quoi. Vraiment. Encore quelqu'un qui va au toit. C'est la même personne. Ah non, c'est pas la même, je crois. Non, non, c'est pas la même. Ah bah, ça lui a pas plu. Vraiment, ça lui a pas plu du tout. Genre 3 sur 10 sur TripAdvisor, hein. Ah, elle s'est pris quelque chose à manger. Ouh, elle est énervée, celle-ci. Liliane, tu vas te calmer, hein. Sinon, c'est moi qui vais te calmer. Non, mais regardez cet enfant qui nettoie. Non, mais t'es adorable. Comment tu t'appelles ? Carrie. Une vraie petite femme au foyer. Enfin, une enfant au foyer, du coup. Ah, vous voyez, elle veut pas prendre de douche devant ses enfants. Regardez, elle ne veut pas. Ça va être vraiment galère, je vous le dis, moi. Ils vont tous puer au bout d'un moment, vraiment. Ah non, mais lui, il vit vraiment pour les caméras. Regardez-le. Non, mais stop. Stop. Il fait trop le beau gossitude, là. Tu m'agaces. Avec tes dents toutes blanches, là. Aussi blanches que le mur. Oh, la maman qui cuisine. C'est adorable. Je suis sûre qu'elle a fait une seule portion pour elle toute seule, tellement elle est égoïste. Ah, et tu laisses ça sur le feu, t'es sûre de toi ? Non, parce que je le sens pas très bien, là, en fait. Elle a laissé ça sur le feu, les gars, j'y suis pour rien. Ah, le papa, il a repris les choses en main. Ça va, tu montes un petit peu dans mon estime. C'est douze portions. Incroyable. Ah bah non. J'ai vu marquer douze, je comprends pas. T'as englouti les douze parts comme ça, là. On est d'accord, c'est restant douze. Mais oui. Non, bah là, je comprends rien du tout, les gars. Ah, il est en train de s'engloutir tous les plats. Vraiment un égoïste de première. Vraiment ? Venez, on le calcule plus. Il m'a saoulée. Ah, les plats qui commencent à s'entasser. Elle a fait sa crise. Tu fais ta crise avec tes bouboules sur la tête, là ? Ah, ils sont pas bien, les bambins. Regardez-les. Ouh là 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 là. Ah, mais attendez, attendez, attendez. Je me permets quand même de faire quelque chose. Je vais quand même rajouter un lit pour bambins. J'avais complètement oublié ça, hein. Ce petit détail, hein. Quand même qu'ils aient un lit, ça se fait pas sinon. Voilà. En plus, ça a agrandi la pièce. Vraiment, je suis trop gentille comme personne. On a cette bambin qui est très en colère, qui est très fatiguée. Mais va dormir. Je comprends pas ces bambins. Elle est en train de boire son petit cou, là, avec son petit bib. Va faire dodo. Elle a pas du tout faim, en plus. Après, on va dire que je m'occupe mal de mes bambins dans les Sims. Mais c'est pas vrai. C'est eux qui sont bêtes. Regardez, lui, il demande à dormir. Il est intelligent. Sauf qu'il y a lui qui squatte sur le lit, donc ça va pas le faire. Voilà. Ça me fait trop de peine. En vrai, je vous jure, ça me fait trop de peine. Par contre, ma simiète a faim et elle ne va pas du tout manger. Pourquoi ? C'est une question que je me pose. Il y a un frigo, il y a une gazinière, il y a tout. Et elle n'y va pas. Ah, premier émanouissement sur cette bambin avec les bouboules sur la tête. Je pense que c'est le premier émanouissement d'une très très longue série. On a quand même le niveau 3 de la compétence éducation. Comme quoi, on les élève plutôt bien nos gosses. Par contre, là, c'est une catastrophe. En même temps, j'ai pas mis de poubelle ni d'évier. Ça se comprend. C'est pour ajouter un peu de drama à l'histoire, tu vois. Ah, deuxième émanouissement. Juste là, on dirait une petite crotte rouge. Je suis en train de me rendre compte que c'est horrible. Parce que déjà, ils sont tous dans le mal. Et en plus de ça, c'est la nuit. Mais la lumière reste allumée, tu vois. Ça doit être vraiment te rendre fou. Il n'y a même pas de fenêtre en plus. C'est une expérience sociale un peu sadique, je vous avais prévenu. Mais encore une fois, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. Pas trop de bruit, là. Franchement, c'est plutôt calme. C'est assez incroyable. Ah, c'est reparti pour le bruit. Bon, bah, génial. Ah, il y a la plus intelligente de toutes les enfants qui est allée se coucher dans le lit. Ah, trop intelligente. Bon, après, elle fait une sieste. C'est pas vraiment dormir. Je pense qu'avec tout le bruit qu'il y a autour, je ne sais même pas si elle peut dormir. Ah, le papa s'est évanoui. On n'avait pas encore vu le père s'évanouir. Ça rentre dans notre collection d'évanouissement. Ah, la mère aussi, à mon avis. Et je plof. Ok. Ah, bah, elle s'est relevé d'aussitôt. T'as pas voulu rentrer dans notre petite collègue d'évanouissement ? C'est pas cool, franchement, c'est pas cool. 4 personnes au sol, enfin, 4 personnes au sol qui se sont évanouies. Non, c'est scandaleux, franchement, c'est scandaleux. Vous avez vraiment des idées tordues, hein. C'est pas comme si c'était moi qui vous inspirait tout ça, mais bon, c'est tordu quand même. Oh, le bambin, il est allé au lit de lui-même. Mais il est trop fort. Je crois que la télé, ça va le réveiller, il me semble. Ouais, voilà, ça l'a réveillé. Mais quelle angoisse. Oh, elle s'était jamais évanouie, celle-là, je crois. Bon, là, ça devient vraiment une hécatombe, hein, vraiment. Ils sont vraiment tous dans le mal. Ils sèchent les cols. Les bambins, à mon avis, vont vite être retirés. Regardez comment ils sont. C'est horrible. Tout le monde veut aller se laver, mais ils peuvent pas. Ils veulent tous aller aux toilettes en même temps. Ils puent. Enfin, c'est une catastrophe. Puis regardez, l'amas de place sale. Oh là 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 là. Auguste a très faim. Nourrissez-le avant qu'il ne vous soit retiré. Bon, bah, je pense que lui va partir, hein. Auguste... Hasta la vista, hein. Y'en a aucun qui pense à te nourrir, quand même. C'est scandaleux. Ah, je t'avais jamais vu t'évanouir, toi. Bienvenue dans la collection. Encore à nouveau dans la collection. Je l'avais jamais vu s'évanouir, celui-là, il me semble. Par contre, tu es crado. On dirait un petit cochon qui a été dans la boue, hein. Ça va pas du tout. Moi, je sais pas si je t'ai dans ma collection, mais j'aime bien ton sac, finalement. Avec ce petit pom-pom, là, j'aime bien. Après, il sert pas à grand-chose, du coup, hein. Quand même, il résiste plutôt bien. Après, ça fait qu'une journée qu'ils sont là, hein. Au bout d'une journée, ça ressemble déjà à ça, hein. Ah, bah, regardez. Il pleut dehors et vous, vous êtes à l'abri. Enfin, je crois. Ils ont un toit. Oui, vous avez un toit. Ah, bah, voilà. Franchement, vous êtes pas heureux, là, à l'intérieur, alors qu'il pleut dehors ? Non, mais vous pourrez vous montrer un petit peu plus reconnaissant, quoi. Je vous offre un toit et tout ce qu'il faut à l'intérieur. Ils sont ingrats, ces cibles. Ils sont ingrats. C'est ouf, quand même, parce que la faim, il n'y en a aucun qui devrait avoir autant faim. Genre, il y a un frigo, là. Tu vois, il y a une gazinière. Il y a tout ce qu'il faut. Genre, tu peux même prendre des repas rapides. Il y a beaucoup de choix, maintenant. Et il n'y en a aucun qui se dit, vas-y, je vais aller au frigo et me servir à manger parce que j'ai très faim. Ça, ça me fume. Ouh là, on a une rangée d'évanouissement à ce niveau-là. Ah, bah, la première qui est allée vraiment se coucher dans le lit. Par contre, je te dis pas l'état des draps après, hein. Mais c'est la première. Ah bah, elle se réveille. Ah bah, t'as rien compris, hein. Eh bah, attendez, elle, elle a pas du tout faim, la bambin, là. Mais elle a trouvé de la nourriture où ? Je sais pas du tout, là. Mais elle est trop forte. Par contre, lui, à mon avis, il va se faire vite retirer, hein. Ouh là, qu'est-ce que c'est ces tâches au sol, là ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez fait pipi-culotte, hein. Attends, il y a des toilettes. Ça aussi, je comprends pas. Vous voyez, au début, il faisait le malin, lui. Ouais, 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 relève-toi. Ah non, mais il vit vraiment pour les caméras. Genre, là, je voulais montrer qu'il était évanoui, qu'il était dans le mal. Et dès que je l'ai filmé, il s'est relevé. Non, mais je vous dis, les Sims, ils sont un peu vivants. Genre, ils sont un peu vivants. Ça me fait un peu flipper. Bref, tu faisais le malin, mais regarde-toi, là. T'es tout tristoune, hein. Oh, oui, oui, oui. Oh là là. Il se victimise, il se victimise. Vraiment, c'est ma cible du jour. Je peux plus me le voir. Il y a des Sims comme ça que je peux plus me voir au bout d'un moment. C'est comme dans la vraie vie, quoi. Oh ! Oh, ben voilà. La première victime, Maddie Blake, est en train de mourir de faim. Bah oui. Pourtant, il y avait un frigo, il y avait tout. Mais non, t'es morte. Le bonbon était en train de rigoler. Je suis assez subjuguée. Oh non, il y a la faucheuse et tous les enfants, ils sont tristes. Oh, il va être encore plus chiant. Ah, j'annonce, hein. Oh non, mais ils pleurent tous. Faucheuse, ne fais pas ça. Non, je rigole, fais ça. Allez, embarque-la. Mais regardez, attendez quoi. Ces chaussures, elles sont sales aussi. C'est parce qu'elle a marché dans la saleté ? C'est trop bien fait. J'avais jamais remarqué ce détail. Après, elle est sale elle-même. Alors, est-ce que ça va même juste en dessous des yeps ? Je ne sais pas. Mais j'avais jamais remarqué. Voilà, on apprend des choses grâce à mes vidéos, vous avez vu. Pas des choses très sutiles, mais on apprend, on apprend. Bon, quand tu veux, faucheuse. Vraiment, il n'y a pas de souci. Ah, voilà, merci. Bon, ça débarrasse déjà, ça fait une petite place en plus, tu vois. Ah, il s'est évanoui, lui. On va prendre son contrôle. Mais excusez-moi, madame la faucheuse, où est-ce que ça tombe ? Ah, elle est là, d'accord. Elle est ici. Bon, on va la mettre comme ça, sur la table. Quelle angoisse. Ouais, tu peux partir maintenant. On ne t'entretient pas, à part si tu veux rester un petit peu, prendre un petit thé, un petit café, il n'y a pas de souci. T'es la bienvenue, hein, puisque je pense qu'on va se revoir bientôt. Euh, il est en train de regarder la télé. Ok. Cette faucheuse mal élevée, là, j'y crois pas. Non, déjà, il vient, il embarque la mer, il regarde la télé, il fait mode, ça pue. Non, mais alors, j'aurais tout vu, hein. Rien ne te retient ici, tu peux partir, hein. Ils sont mal élevés, ces faucheuses, hein, vraiment, hein. Regardez, regardez comme il est écoeuré. Ah, bah, il est parti, c'est bon, il a essayé un peu de fumée, en plus, et bah, c'est bien. L'écologie, on y pense, faucheuse ? Non, je crois pas, non. Je te jure. Une empreinte carbone incroyable, cette faucheuse, hein. Mais attendez, les gars, il y a eu un énorme bug, là. On est d'accord, il me manque un bambin, je rêve pas. Je comprends rien, là. Je suis sûre qu'il m'en manque un. Mais il est où ? Il s'est fait enlever comme ça ? Mais les enfants, ça se fait pas enlever, normalement. Attends, mes deux bambins, ils sont là. Du coup, il me manque un enfant. Donc, j'ai un enfant qui s'est fait retirer et j'ai pas vu. Mais il est où ? Mais quoi ? Il s'est enfui ? Alors là, si quelqu'un a la réponse, je comprends pas ce qui vient de se passer. J'ai un enfant qui a disparu. Je comprends pas trop. Bon, écoutez, ça fait plus de place. Mais j'aurais aimé le voir mourir ou, je sais pas, avoir une notif. Eh ben, eh ben, super. Il a fugué. On va dire qu'il a fugué. Il est plus intelligent que les autres. Il a dû creuser un trou dans les toilettes, je sais pas. Ouah, le premier bain de la vidéo ! Incroyable ! Mais il est trop fort, c'est un goutte. Suffisait que sa femme, elle meurt pour qu'il se réveille. Par contre, elle est toujours aussi sale. Ça, je crois pas que ce soit normal. Il lui a donné un bain, mais elle est toujours aussi crado. Attendez, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Mais je vous dis, il se passe des trucs bizarres. Les gars, il s'est déplacé. Mais quoi ? Attendez, me dites pas qu'il va passer à travers le mur, là. Mais je vous jure, il s'est déplacé tout seul, j'ai rien fait. Ah non, tu reviens là, va pas jouer sous la pluie. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Mais vous pensez qu'il est parti, mon... Mais non, mais il a pas pu partir. Il serait encore dans mon foyer. Si lui, il a pu traverser le mur, l'autre, il a traversé le mur. Oh non ! Il meurt ! Mais attendez, mais comment je vais faire ? Mais je crois que c'est fini, en fait. Les enfants, ils peuvent pas rester tout seuls. Oh là là ! L'empreinte carbone est de retour ! Mais c'est grave horrible ! Je crois pas que les enfants, ils peuvent rester tout seuls dans un terrain, il me semble pas. Mais attendez, mais vous allez me faire croire que les deux parents sont muerto-muerto avant même que les bambins n'aient été enlevés. J'y crois absolument pas. Qu'est-ce que c'est, ma belle ? Je peux pas y croire. Les deux bambins, ils ont survécu aux parents. Alors ça, si je m'y attendais, c'est pas possible. Et puis, où est passé l'enfant que j'ai perdu ? Je comprends rien. Cette vidéo, vraiment, c'est un mystère, vraiment. Eh mais vous imaginez la vie de ces enfants après ? Moi, ça me fait trop de peine. J'aurais jamais dû vous écouter et faire cette vidéo. Voilà, ça m'a pourri ma journée. Ça me fait peine. La convention geek est en ville. Je crois qu'on a autre chose à faire, là, présentement. Mais pourquoi ils l'embarquent pas ? Je comprends pas. Embarquez-nous ! Je sais pas, il fait rien. Auguste a très faim. Bah oui, bah ça, on avait compris. Ça fait 20 minutes que tu nous le répètes. Mais t'as fait mourir les parents avant, alors incompréhensible. Mais regardez la faucheuse, elle ne fait absolument rien. Elle veut pas l'embarquer. Je comprends pas. On va ressusciter, peut-être. Bon bah voilà, la partie est terminée. Tous les enfants restants ont été adoptés par d'autres familles. Bah écoutez, on finit en beauté. C'est peut-être pas plus mal. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien. Mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501